On va prendre ce communiqué de presse de la réunion extraordinaire du comité des politiques monétaires de la Banque Centrale du Congo. Réunis ces 8 août, le CPM a noté qu'au cours de ce troisième trimestre de l'année 2023, l'environnement économique national a été marqué par une accentuation des pressions sur les taux d'échange et l'inflation. Le CPM a consacré cette réunion à l'évolution récente sur les marchés d'échange et des biens et services dans le contexte économique général actuel au niveau national et international. Au regard de la persistance des tensions inflationnistes externes et internes, le CPM a convenu de resserrer davantage la politique monétaire et décider de procéder à un nouveau relèvement du taux directeur de la BCC. Il a relevé que les pressions inflationnistes et celles sur les taux d'échange se sont atténuées au cours des deux dernières semaines et la faveur de nouvelles mesures correctives mises en œuvre dans la seconde moitié de juillet dans les domaines monétaires et budgétaires. L'amélioration de la coordination entre les politiques monétaires et budgétaires a en effet permis de mieux contenir et absorber la liquidité excédentaire dans l'économie, réduisant ainsi les pressions sur les marchés d'échange et sur celui des biens et services, ainsi considérant la persistance des chocs et des risques internes et externes auxquels l'économie nationale continue à faire face. Le CPM a recommandé le maintien de la vigilance dans la conduite de la politique monétaire et appelé au renforcement de la coordination des actions des politiques budgétaires et monétaires. Dans ce contexte et au vu des perspectives incertaines au niveau de l'économie mondiale, il a décidé de relever le taux directeur de la BCC de 11 à 25% afin de resserrer davantage la politique monétaire, neutraliser tout excès de liquidité et mieux soutenir la stabilité macroéconomique.